Le cheval de Przewalski c'est une espèce qui est originaire d'Asie centrale et notamment de la Mongolie où les mongols le connaissaient bien puisqu'il l'appelait le tak qui veut dire en fait cheval sauvage qui veut aussi dire esprit et pour le coup c'est vraiment une espèce qui n'a pas été domestiqué par les mongols en tout cas on n'a pas prouvé jusque là que l'espèce avait pu être domestiqué et du coup c'est une espèce qu'ils voyaient au loin eux avaient leurs chevaux domestiques et ils apercevaient au loin les chevaux de Przewalski les takis et pour le coup nous on l'appelle cheval de Przewalski tout simplement parce que c'est le colonel russe Przewalski qui porte à connaissance en fait en 1881 l'existence de cette espèce jamais domestiquée et qui puisait qui ressemble beaucoup aux chevaux des peintures rupestres qu'on trouve en Europe donc l'association tak l'association pour le cheval de Przewalski son histoire démarre il ya une trentaine d'années exactement en 1990 avec la création d'un projet scientifique de réintroduction du cheval de Przewalski dans ses aires d'origine c'est à dire en asie centrale claudia fait qui démarre cette idée en camargue avec l'étude des chevaux libres camarguais et à cette idée de passer par le kosmejan donc un lieu qui rappelle par son environnement son paysage là que vous avez autour de moi la mongolie en tout cas le milieu stépique propice à ce que ces chevaux puissent s'habituer donc à la vie sauvage on a réintroduit en 2004 2005 des familles qui sont nés sur le kosmejan 22 chevaux précisément qui aujourd'hui vivent en mongolie et on est aujourd'hui en avec un troupeau à romintal en mongolie de 107 chevaux donc aujourd'hui on suit toujours évidemment le projet de réintroduction avec une ong qui a été créée qui s'appelle ktt qui est pressenti d'ailleurs pour devenir l'administrateur d'un nouveau parc national en mongolie donc ça donne une autre dimension au projet là bas est ici sur le kosmejan l'association prend un nouvel élan un nouvel essor et a constitué aussi une nouvelle équipe et notre idée notre ambition c'est d'ouvrir ce lieu à un public très large très divers très varié alors là on se trouve dans la bergerie du villaret c'est un espace où on a notamment entreposé nos caisses de transport parce que pour le coup les chevaux qui sont ici au villaret sont emmenés en mongolie à des fins de réintroduction de l'espèce en son milieu naturel et chaque caisse est faite au gabarit de l'individu qui va être transporté notamment ici c'est la caisse d'olive qui a été qui a été emmené et on introduit donc l'espèce en mongolie mais on échange également des chevaux avec d'autres projets européens notamment de d'autres projets qui contribuent à la préservation de l'espèce son étude et pourquoi pas ensuite sa réintroduction dans son milieu naturel ce qui me semble super intéressant c'est que ce cheval qui est sur le coste méjean vit dans un milieu aussi très particulier d'un point de vue naturel mais aussi d'un point de vue humain donc en deux on devient je pense grâce à le cheval de prémats qui qui n'est pas n'est pas là par hasard on l'a apporté entre guillemets mais ça devient un point d'ancrage aussi pour relier les les hommes et l'histoire à ce lieu voilà c'est l'ambition de l'association et on y travaille à travers différentes animations et un grand projet aussi de restauration du hameau le hameau du villaret le hameau de niveau lié sur la commune durant la parade avec l'aide de nombreux partenaires qui sont autour de nous et je trouve qu'il y a une belle dynamique aussi qui se crée autour de ce projet avec les acteurs sur le coste méjean on a des idées aujourd'hui des animations très concrètes qui sont en train de se mettre en place on a plus de 10 km il me semble de clôture électrique donc à un mètre 80 de haut sur plusieurs rangs électriques donc c'est une espèce qui n'a jamais été domestiquée c'est la dernière espèce de chevaux sauvage au monde en la protégeant elle aussi sur tout cet espace qui est donc clôturée protégée depuis 30 ans sans interaction sans trop d'interactions directes de l'humain sur ce territoire et ben en fait en protégeant le cheval de préwaski on arrive à avoir aussi un territoire qui est ici et qui n'a pas été anthropisé pendant 30 ans et pour le coup on a aussi une biodiversité dans l'enclos qui est étudiée on n'a aucune interaction en tout cas le moins possible avec le cheval ce qui fait qu'il se comporte quasiment comme s'il était à l'état sauvage à l'état libre et ça c'est vraiment unique pour une espèce qui est en voie de disparition toujours même si si on a contribué avec d'autres à ce qu'ils puissent être réintroduits dans un milieu naturel mais c'est toujours une espèce menacée que l'on peut aujourd'hui approcher dans certaines conditions et avec avec l'équipe de scientifiques qui travaillent pour tac ... ... ... ...